Je m'appelle Jean-Hugues et je suis au saxophone. Je m'appelle Antoine et je suis pianiste. Benoît, je suis à la batterie. Laurent à la basse. Et Charlotte Deligne au chant. Et nous sommes Uncle Waldo. Pour faire un rapide retour sur notre parcours, donc nous on s'est créé il y a plus ou moins un an et demi. A la base, c'est Antoine et moi qui nous connaissons bien via un autre projet qui s'appelait Abuska. Et du coup, Antoine est venu vers moi en disant « Ah, j'aimerais bien faire un projet, mais un peu plus jazzy, un peu plus swing. » Avant, on faisait du ska. On s'est dit « Bah oui, ça peut bien sonner. » Et là, on a cherché des musiciens. Donc on connaissait bien Benoît qui nous a rejoints à la batterie. Puis Laurent nous a vite rejoint et Charlotte aussi au chant. On sentait un public assez accrocheur directement. Justement, un public aussi un peu louvaniste qu'on connaît. On connaissait pas mal de têtes. Et puis il y a pas mal de tournésiens qui jouent au festival. Donc il y a pas mal de gens qui ont fait le déplacement aussi. Pas que pour nous, mais qui étaient là. Donc c'est assez chouette. Et donc dès qu'on a senti que après les deux premiers morceaux, ça a commencé à décoller, c'est un engrenage. Et puis nous, on prend dedans. Et c'est un peu un cercle exponentiel. Et voilà, c'était vraiment une super chouette ambiance. Au Blubertist Festival, donc on connaît bien Nicolas Jomain, puisque plusieurs personnes du groupe, en fait, ont fait partie du même quota projet. Donc Charlotte, Laurent et moi, on a fait partie à Louvain-la-Neuve d'un quota projet qui s'appelle le Capodastre. Et Nicolas Jomain y était l'année passée. C'est un peu via ce courant-là, enfin ce créneau-là qu'on se connaît. Donc il a eu l'occasion de nous voir à un concert. Et apparemment, il a apprécié. Du coup, il a dit « Ah, mais moi, j'organise un festival. » Apparemment, il organise vraiment beaucoup de choses. Il a dit « Ah, mais à ce festival-là, j'aimerais bien vous avoir. » C'est comme ça que ça s'est fait. La semaine dernière, donc vendredi, on a été choisi pour jouer aux Francophobies, aux Francophobies. Donc c'est un festival off des Francophobies. C'est un concours. Et donc le prix, c'est de rejouer le lundi. Et il y a plein d'autres prix, donc être programmé à plein de festivals. Donc voilà, c'était une belle opportunité pour nous. On a été choisi pour jouer le vendredi. On n'a pas fait un super concert. Sortant de là, on était un peu tous... On s'attendait à rien du tout. On est sortis de là un peu déçus. Et pour finir, on nous rappelle, c'était dimanche soir. Charlotte qui reçoit un coup de fil, ne croyant pas du tout à ce qui se passait. On était pris. Premier prix pour lundi. Et hop, c'est parti. Les voitures, on charge tout le lendemain à 7h du matin. Hop, direction Spa. Et on arrive lundi au Francophobie avec un public chaud comme jamais. C'était super agréable. On a passé vraiment un bon moment. Et donc voilà, on a fait la rencontre aussi de pas mal de groupes super chouettes, dont il y a... Et voilà, je pense que c'était vraiment une chouette expérience de jouer là-bas. Ça fait pas mal de temps qu'on enchaîne les concerts. On n'a plus qu'un petit concert en août au piano-bar à Namur. Mais sinon, je pense qu'il va être quand même temps de composer un peu parce qu'avoir un set de 50 minutes, c'est pas encore beaucoup. Et voilà, donc les compos seront bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada